Alors on va s'intéresser au NZDUSD, on est sur le format 15 minutes et on peut voir un HP à partir de ce point haut qu'on va relier au point bas ici. On voit un premier retracement à 50% ici. Donc 50% on peut avoir un BAT. Donc un BAT, ça nous amènerait au point D à 0.886. Donc ici. Donc là vous voyez qu'on a déjà atteint le point. Je n'étais pas devant à ce moment-là, je n'ai pas vu le HP. Donc là je ne suis pas en position. On va peut-être revenir tester bientôt le point. Donc on va quand même regarder les autres mesures du HP, voir s'il n'y a pas d'opportunité pour rentrer en position justement sur un second test. Alors je vais garder XD et XB. Je vais tracer quand même le HP. Donc il serait quelque chose comme ceci. Et là ça nous amènerait donc à ce niveau. Ensuite on va mesurer les autres retracements. Donc ici, on a un retracement à 0.886. Donc c'est le max autorisé, mais c'est bon. Ensuite, cette extension... Alors là on voit qu'on a le niveau 1.618. Donc il y a un niveau très fort dans les ratios. Donc ça nous fait cette zone de résistance. Et on va juste regarder ce niveau. Parce qu'il coïncide très bien avec le niveau majeur de 0.886. Et enfin, on va regarder la BCD. Voir où ça nous mène. Donc la BCD. Alors ici on a le niveau 1.27. Ou alors le 1.618 ici. Alors si on regarde précisément, le 1.618, on l'a touché juste ici. Et il est quand même en dessous du point X qu'on a ici. Du début de la figure. Donc ce niveau est intéressant. Si j'avais été devant à ce moment-là, là j'aurais pris une vente ici. C'était le niveau parfait. C'est vraiment une mèche qu'on a fait au-dessus de 0.886. Donc notre niveau clé. Je vais peut-être quand même noter ce niveau. Donc là c'est vraiment le niveau clé. Donc pour la BCD, on a deux niveaux qui auraient pu nous intéresser. Soit le 1.27, donc qui est un peu en dessous de l'XD. Soit le 1.618 qui était au-dessus. Quand on a deux mesures comme ça et qu'on ne sait pas trop laquelle prendre, parce que là c'est vrai que le 1.27 et le 1.618 sont à peu près à la même distance de l'XD. Donc du coup on ne sait pas lequel prendre. Dans ce cas-là, tout bêtement, on aurait dû prendre le point le plus haut. Parce que c'est celui qui nous offre le meilleur rendement en ratio risque. Si on se met à vendre ici, on a un stop au-dessus du point X à ce niveau-là. Donc on a un stop très proche de là. Alors que ici, on n'avait pas encore atteint le point XD déjà. Donc on ne pouvait pas vendre. Et qu'en plus, si on doit mettre un stop au-dessus de X pour notre trade, il vaut mieux acheter le plus haut possible. Donc là, je vais garder ces deux niveaux quand même, juste pour avoir une vision des supports et des résistances. Donc là, ces deux niveaux de l'ABCD font résistance. D'ailleurs, on voit que le niveau A27 ici, vous voyez là, il a bien fait résistance. Les cours ont réagi. Les bougies se sont arrêtées pile poil sur ce niveau. Mais, comme je vous le disais, ce niveau est trop bas par rapport à XD pour qu'il nous intéresse vraiment. D'ailleurs, je vais juste garder le 1.618 qui va vraiment être la limite haute pour la figure. Donc là, si on voulait tracer un rectangle avec nos trois niveaux. Donc avec l'ABCD à 1.618, le XD à 0.886 et l'extension de BC à 1.618. Là, c'est vraiment cette zone qui est la zone de résistance où on a trois niveaux de fibo très importants. Les 1.618, c'est vraiment des niveaux importants pour les fibo. et le 0.886, c'est le niveau le plus important pour notre bat. Donc là, on est vraiment sur le niveau intéressant. Je vais peut-être prendre une vente maintenant. L'idéal, je vous disais, c'est vraiment d'avoir pu prendre la vente à ce niveau-là ou alors à ce niveau-là si on joue vraiment le XD. Mais là, je vais prendre une vente tout de suite avant que ça rebaisse plus. Donc là, j'ai pris une vente. Maintenant, je vais mettre le stop et la limite. Bon, là, je n'ai pas le prix parfait. Normalement, j'aurais dû mettre mon ordre en attente sur XD. Mais c'est le temps que je vois la figure et que je lance la vidéo. Je ne pouvais pas placer mon ordre avant de lancer la vidéo ici. Mais on a un prix qui est à moins de 2 points de XD. Donc on va dire que c'est jouable et j'ai peur que ça rebaisse très vite ici. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va regarder le stop. Alors le stop, si j'ai acheté ici, je vais le mettre un peu au-dessus de X. Donc là, on est à moins de 6 points. Je vais mettre un stop à 10 points. Donc un stop à 10 points. Et ma limite, par défaut, je vais le mettre à 20 points voir où ça nous mène et on va l'ajuster manuellement. Donc voilà. Là, j'ai mon stop à ce niveau-là. Donc si les cours devaient casser ce rectangle qui sert de résistance, on a les 3 niveaux de fibo, ça voudrait dire que le HP est invalidé et on couperait le trade, on aurait perdu 10 points. Maintenant, en objectif de gain, en théorie, l'objectif qu'on peut viser, c'est un retour sur ce point. Mais là, vous voyez, ça fait à peu près 10 points de gain. si on risque 10 points pour le trade, on ne veut pas se contenter de gagner 10 points de bénéfice parce qu'il faut qu'on ait un ratio rendement-risque positif et idéalement d'au moins 2 pour 1. Donc, là, j'ai mis ma limite à 20 points de base. Donc ça fait le ratio de 2 pour 1 et je vais même la redescendre un peu pour viser ce niveau. Voilà. Donc on peut viser ce niveau ou ce niveau. Ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre vu que ça, c'est un retracement de ce segment de 0,886. Donc on ne va pas être trop gourmand, on va viser juste un retour sur ce point parce que si on vise ce point juste pour gagner 2 points de plus et que ça ne l'atteint pas et que ça remonte, ça serait dommage de perdre les bénéfices. Donc là, on va juste viser ce niveau. Ça fait 24 points en gros. Donc on risque 10 points pour en viser 24. Donc on est en format un quart d'heure, donc ça devrait être relativement rapide. Donc maintenant, on va laisser faire les cours. On a notre bat. On a vu le niveau de résistance. Si c'est franchi à la hausse, le trade est perdant. Et nous, ce qu'on espère, c'est un retour sur ce point bas. Voilà. Donc on se retrouve dans quelques heures. On fait une petite mise à jour de la position. Donc là, le trade est gagnant. On a eu au final un bon point de vente. Il y a eu quelques mèches au-dessus. Mais les cours ont bien baissé. Et actuellement, on est sur le point B ici. Donc sur l'ancien plus haut. Donc cette zone, c'est une zone de support qui peut faire rebondir les cours potentiellement. D'ailleurs, on voit qu'on a eu une mèche basse puis une mèche haute. Là, les cours hésitent vraiment. Donc c'est normal, on est sur un support. Donc on va s'en tenir au plan, nous. On va viser la cassure de ce support avec une baisse jusqu'à ce point-là. On n'a pas de raison de changer le plan pour l'instant. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que vu qu'on est sur un support, les cours peuvent quand même très bien rebondir et remonter. Donc ce qu'on va faire quand même pour gérer notre risque, c'est qu'à partir de maintenant, on va mettre le stop à zéro. Donc je prends mon stop que j'avais mis à 10 points et je le mets au niveau de mon entrée. Comme ça, je suis stoppé à zéro si les cours remontent. Donc je ne sais pas si les cours vont monter mais au moins, je sais que ce trade ne peut plus perdre maintenant. Soit je suis coupé à zéro, soit j'atteins la limite que je m'étais fixée. Donc là, on va laisser tourner maintenant. Au moins, on a éliminé une partie du stress qu'on peut avoir en trading parce qu'on sait que là, on ne risque plus rien. On peut juste gagner plus que ce qu'on a actuellement. S'il y avait eu beaucoup de points gagnés ici, là on n'est qu'à 11 points, on aurait pu empocher une partie des bénéfices. Mais encore une fois, en termes de ratio rendement risque, vu qu'on risquait 10 points et qu'on en gagne 11 actuellement, ce n'est pas intéressant d'encaisser une partie des bénéfices. Ça aurait pu être intéressant si le point B, on avait gagné 20 points en arrivant dessus. mais là, on n'a pas assez de points par rapport à ce qu'on a risqué pour vouloir encaisser une partie de la position à ce niveau. Donc là, ça dépendra vraiment des différentes figures et des différents rassos que vous avez eu partout. Des fois, en arrivant sur un bat, vous aurez deux fois ce que vous avez risqué en arrivant sur le point B ici. Et des fois, comme ici, ça ne vaudra pas le coup d'encaisser une partie des points que vous avez fait parce que vous ne gagnez pas assez et que ça ne remboursera pas le risque que vous avez pris en ouvrant le trade. Voilà, donc c'était tout pour la mise à jour. Là, je vous ai montré qu'on met un stop à zéro et maintenant, on laisse les cours décider s'ils vont partir à la baisse ou remonter. Donc, nous revoilà sur la NZD, l'USD. Notre profit a été touché, notre profit. On a gagné 23 points et quelques à ce niveau-là. Comme vous le voyez, ça a été assez rapide. Là, on était vraiment sur la zone de résistance. On voit qu'il y a plusieurs bougies qui ont méché. Donc, ça, c'est assez normal vu que c'est une zone de résistance. Les cours testent et la résistance a bien fonctionné. Les cours sont repartis très vite à la baisse. Sur ce niveau de résistance, on a eu un petit rebond à ce niveau-là mais après, c'est reparti à la baisse très rapidement. Donc là, on voit qu'on est même plus bas actuellement que notre tech profit. On aurait peut-être pu viser ce point bas qui a été tout juste atteint à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, vu que ce niveau et ce niveau vont faire des supports et qu'il n'y a que 2-3 points d'écart entre les deux, j'ai préféré assurer le coût et viser vraiment que le premier support où les coûts risquent de rebondir. dans tous les cas, on a gagné 23 points. On en risqué 10 donc on a un bon rapport en termes de rassuronnement risque. Ça nous a fait gagner 23 points 1 avec le spread. Et voilà. Donc là, le bat a très bien fonctionné et maintenant, on va attendre une prochaine figure harmonique. Merci.